Musique Bienvenue dans ce nouveau numéro de Vie ma vie pour un épisode mon patron à ma place qui va vous mettre l'eau à la bouche. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Comme vous pouvez le constater, nous avons pris nos quartiers à Bruxelles et c'est un indice de taille pour deviner l'univers de notre grand patron. Il a la chance de travailler dans un monde qui fait rêver petits et grands gourmands, le chocolat. Et pour Vie ma vie pendant 48 heures, il a accepté de prendre la place de ses employés à l'usine. Voici ce qui vous attend ce soir, sommaire. Nicolas Bouvet est le directeur général d'une des marques de chocolat les plus prestigieuses au monde qui existe depuis presque un siècle. Sous ses ordres, plusieurs centaines de personnes. Depuis 20 ans, il a toujours travaillé pour des grandes marques prestigieuses. Son quotidien, il le passe entre New York, Tokyo et Bruxelles. Aujourd'hui pour Vie ma vie, fini les voyages. Bienvenue à l'usine. Pendant 48 heures, notre grand patron va vivre la vie de ses employés qui ont décidé de tout lui faire tester. J'aime apprendre, mais seulement il faut que mes élèves soient doués. Pas du tout, pas du tout. Ça, c'est les choses manuelles, comme ça, où je suis un petit peu dyslexique. Vous savez, oui, mais très mal. Blouse et Charlotte sur la tête. Monsieur le directeur va rencontrer des difficultés qu'il ne soupçonnait pas. C'est compliqué et il y a une pression, parce qu'on a l'impression que ça ne va pas très vite, mais ça va tout de suite. Ça y est, j'ai chaud. Ça va, non ? Non, ça ne fait pas. C'est de pire en pire. Là, j'en mets partout. Non, celui-là n'est pas bien du tout. Ils ne sont pas beaux, ils ne sont pas jolis. Ça ressemble à des patates. Pas de pitié pour le patron. Il faut aller vite tout dedans. Mais c'est vraiment physique, il est vraiment chaud. Et pour les employés, c'est l'occasion rêvée de parler des choses qui fâchent la direction. On peut remonter le salaire si vous voulez. Oui, oui, tous les soirs, vous avez des compétences. Oui, oui, oui. Oui, les maris ne sont pas contents. Merci. Merci. C'est la première fois que je vais voir un patron plein de chocolat. Et le voici, notre grand patron qui vient de me rejoindre. Nicolas Bouvet, bonsoir. Bonsoir, Fabien. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes depuis plus d'un an le directeur général d'une des marques de chocolat les plus prestigieuses au monde. C'est un groupe présent dans 35 pays avec plus de 3 900 points de vente. Et nous voici depuis l'une des plus anciennes boutiques de votre marque. Et dans cet endroit historique est la Grand Place de Bruxelles. Alors, Nicolas, il y a quelques jours, vous étiez entre le Japon, les Etats-Unis. Vous êtes un patron très occupé. Pourquoi avoir décidé d'abandonner vos fonctions de dirigeants pour prendre le chemin de l'usine ? Parce que c'était une expérience unique. C'était vraiment une opportunité fantastique de pouvoir aller passer du temps avec les ouvriers, avec les employés de l'usine et de mieux comprendre leur vie. Mais qu'attendiez-vous précisément de cette expérience ? De leur montrer que je m'intéresse à ce qu'ils font et de vraiment partager leurs difficultés et leur bonheur dans l'ensemble de l'entreprise. Quel genre de patron pensez-vous être, Nicolas Bouvet ? Je suis un patron à l'écoute. Je suis un patron qui aime les gens, accessible, j'espère, pour tout le monde. Et je pense que les gens me font confiance. Alors là, il y a beaucoup de qualités que vous mettez en avant, mais selon vous, quels sont vos points faibles ? Mes points faibles ? Il y en a peut-être un ou deux, quand même, avec les images qu'on va voir. Quelquefois, je suis un petit peu pressé, pas tout à fait patient et je n'ai pas toujours la patience d'aller dans le détail. Est-ce qu'il y avait un poste que vous redoutiez particulièrement ? Oui, je ne les connaissais pas en partant, mais j'imaginais qu'il y en avait que je pouvais redouter, en particulier tout ce qui était de travail très minutieux, de décoration ou d'emballage. C'est ce que nous allons voir. Dans quelques instants, c'est un programme de choc que vous ont réservé vos employés, qui vous attendait avec enthousiasme, mais aussi de pied ferme. Ils ont décidé de tester toutes les compétences de leur patron, de la cuisson du chocolat à la fameuse décoration, en passant par l'emballage et même la vente. On peut dire que vous n'avez pas chômé pendant ces 48 heures. Non, pas du tout. J'étais à fond tout le temps. Vous êtes prêt à découvrir ces images ? Prêt. Alors c'est parti pour cet épisode de Mon Patron à ma place, dans l'un des plus grands chocolatiers du monde. Regardez. C'est donc au cœur même de l'usine, là où est fabriqué l'ensemble de la production de ces chocolats pour les trois quarts de la planète, que notre grand patron doit se rendre. Ici, ils travaillent plus de 300 personnes et chaque jour, ces petites mains manipulent des tonnes de chocolat. Notre patron doit arriver dans quelques minutes, les employés l'attentent de pied ferme. Je pense qu'il va quand même paniquer. Il faut quand même suivre la cadence de la chaîne. Ça, il va être retourné, je pense. C'est au nœud que je m'en viens le voir. Les nez connaissances, ça va être pas mal, les cheveux croisés, ça va être super. Et dans ces ateliers, pas de costume cravate, mais une tenue obligatoire, une seule, même pour le directeur général. Ce matin, il y a une urgence à l'atelier décoration. Le patron est appelé auprès d'Odette. Viens, vous aidez. On va s'asseoir là-bas et on va essayer de faire les poches. Alors que je vous explique, on a la poche, comme ça. Prenez une avec moi, ça ira mieux. Repliez ça au-dessus, comme ça. Faites un cornet de frites. Cette poche en papier, lorsqu'elle est remplie de chocolat, permet de décorer les pralines. Et alors, regardez qu'il n'y a pas de trou dans le fond. Là, on ferme. Pas du tout, pas du tout. Ça, c'est les choses manuelles, comme ça, où je suis un petit peu dyslexique. Vous devez savoir faire ça. Mais oui, mais... On recommence. Bien mettre les doigts, comme ça. Ce pliage paraît simple et pourtant presque simple. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça m'étonne. C'est là que je perds patience. Non. C'est là que ma patience, elle vise à l'effort. Comme je dis toujours aux personnes que j'apprends, on respire. Et moi, je commence à avoir des channels. Moi aussi. Il n'y arrive pas. Il ne peut pas être bon dans tout. Apparemment, il a l'air maladroit, parce que bon, tout ça fleuille. Parce que c'est simple, il est en bon. C'est pas tellement difficile, hein ? Je vais faire comme avec les petits-enfants. Un quart d'heure et dix feuilles de papier plus tard, Nicolas est toujours au même point. Oui, voilà. Comme ça. Comme ça. Vas-y. Vas-y. Et là, on fait ça. Et là, on fait ça. Et là, je change de main. Non, tu m'as dit de changer de main à gauche. Allez, faites-moi ma poche. Discrètement, notre patron demande à Odette de faire sa poche. Et maintenant, opération suivante. Oui, moi, on va prendre un peu de chocolat et on va remplir. Doucement, doucement, doucement. Je vais vous donner un truc pour ne pas... Oui. Comme ça. On fait un sens. On fait... Ah oui, en petite poche. Et on tourne. Bon, je ne tombe pas tellement, hein, là. Comme ça. Ça, c'est pas grave. Non, ça, c'est pas grave. Ça ne va pas, là. Voilà. Voilà. Là, on est prêts. Vous avez une navette, c'est pour... C'est pour les mains. Ensuite, on fait un petit trou. Je ne peux pas faire de déchets. Non, vous ne pouvez pas faire de déchets, mais bon... Et vous non plus. Non, mais quand il y a un apprenti, il a le droit de faire des déchets, non ? Oui. S'il y a quelqu'un de nouveau qui commence, au début, il va faire quelques déchets. Alors, le chocolat au lait, il est là. On appuie un petit coup pour ne pas que... Donc, bien, votre poche donne, comme ça. Voilà. Tout est enfin prêt pour commencer la décoration. Sur ces chocolats, il faut écrire la lettre M. Vous avez écrit. Oui, mais très mal. C'est comme moi. Une écriture terrible. À la maternelle, je prenais des cours d'écriture parce que j'avais une très, très mauvaise écriture et ça n'a pas changé. Mais si vous m'aimiez, je ne peux pas me concentrer. Vous croyez que c'est merci pour vous ? De faire ça ? De vous montrer. Ah, ben non. De toute manière, ce genre de choses minutieuses à faire manuellement, non. Chez moi, ça ne marche pas. Ouh là là. Est-ce que je peux vous engueuler ? Ben oui, oui. Il ne faut pas faire ça. Ça, c'est Odette et ça, c'est moi. Et donc, il y a une différence. Donc, Odette est meilleure que moi. Simplement le poignet. Ah, voilà, ça commence. Ça commence. J'aime apprendre, mais c'est moi, il faut que mes élèves soient doués. Après l'écriture, le dessin. Car avec la même technique, sur ces pralines blanches, il faut dessiner une feuille de chêne. Ça ne ressemble à rien. Donc, on fait une petite passe. C'est pas terrible. J'ai un handicap. Je pense moteur, qui m'empêche, je suis incapable de dessiner, je sais. Mais c'est un manque d'application. Non, c'est toute ma vie. C'est un... Mon cerveau et ma main ont beaucoup de mal. Mais je ne crois pas que je m'engagerai pour la décoration. Non, je pense que je ne vais pas postuler non plus. Nicolas Bouvet a passé beaucoup trop de temps dans cet atelier et il est attendu dans une pièce voisine qui fabrique des truffes, une spécialité maison. Marie-Louise est impatiente de recevoir son patron. Ça a l'air un peu salissant, ce qu'on fait aujourd'hui. Ah oui. Un petit peu. Un petit peu, oui. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Eh bien, nous allons aller là-bas pour les mettre dessus. Oui. Ça consiste de prendre la plaque ? Oui. Alors, en fait, c'est sûr. Vous avez commencé à quelle heure ce matin ? À 6h du matin. À 6h ? Oui, oui. Et vous venez de loin, non ? En France. Vous habitez en France ? En France. Et vous venez à Bruxelles tous les jours ? Ah oui. Je fais la la bête tous les jours. Ça vous prend combien de temps ? De 1h30. 1h30. Et c'est en train ? En train, oui. J'ai une voiture et mes trottes. Ah, regarde, je me fais sauter trop. Mais à ce poste, il ne faut pas non plus se laisser déconcentrer. Car ces boules de chocolat doivent entrer en ordre parfait dans la machine pour ressortir de l'autre côté, enrobés de chocolat chaud et saupoudrés de cacao. Qu'est-ce qu'il faut faire quoi ? Il faut remplir les plateaux ? Il faut remplir les plateaux. Oui. Complètement. Il faut avoir 1040 de points. 1040 ? 1040, oui. 1040 grammes ? Pas un de plus, pas un de moins. Et sur le tapis, les chocolats, eux, arrivent à la chaîne. On fait combien de kilos ou de tonnes par jour quand on travaille ici ? Une tonne sans. Mais il y a la pression. Quand même de la chaîne, ça c'est... C'est plus relax ici. Ça met de la pression. On ne peut pas arrêter. On ne peut pas aller discuter. Yolanda, il faut que j'aille plus vite que vous. Il faut que je gagne la course. Voilà. Je vous en laisse un peu, hein ? Il peut venir travailler avec nous. C'est bon, je peux revenir ? Oui, oui. Alors, j'en ai plus maintenant. On a été plus vite que la machine, hein ? Il y a un trou. Alors là ? Il y a un petit trou. Il y a un petit trou ? Je crois que c'est chômage technique pendant... Non, non, ça m'a venu. Là, c'est pas bon pour le rendement. Ah, une. J'en ai une. Et avant de travailler ici, vous avez travaillé où ? J'ai travaillé dans le produit pharmaceutique. Ah oui, c'était différent. Oui, ah oui, tout à fait différent. On peut remonter le salaire si vous voulez. Oui, oui. Je vais en parler au patron quand je veux le voir. Ah oui, ça va, alors. Aujourd'hui, il n'est pas là, il est parti travailler à l'usine. Le flot reprend de plus belle, mais Nicolas ne se laisse pas avoir. Marie-Louise, elle, a un peu décroché de son poste et totalement oublié le sens de la hiérarchie. Je peux vous salir un petit peu ? Moi, je suis très joueur. Alors, je sens quand même que mon dos commence à... Tout de suite, on sent le bas du dos, hein. Moi, je suis grand et puis, je n'ai pas l'habitude de être debout comme ça et de travailler. Si j'y passe 8 heures, je vais forcément rentrer, je vais m'allonger, je ne vais plus le bouger. Mais quand Marie-Louise est partie, il est difficile de l'arrêter. Et à force de rigoler et de ne pas se concentrer, l'incident n'est jamais très loin. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant une heure, cette cadence sera soutenue. Le patron n'aura pas flanché. Deux heures à la décoration, une heure au truffe, Nicolas n'a pourtant pas fini sa matinée. Et l'atelier qui l'attend n'est certainement pas le plus reposant. Sa budine l'attend avec ses ustensiles. Ici, il est le roi de la nogatine. Je vais vous montrer. Donc ici, on fait forme de sucre. Voilà, oui. C'est juste du sucre et de l'eau ? Non, ce n'est que du sucre. Que du sucre ? Que du sucre. Il faut que le sucre est bien liquide. On ajoute les loisettes. Voilà, et on le mélange. Mais il faut aller plus vite un peu. Voilà, comme ça. Cette préparation doit être remue pendant plus de 15 minutes. Elle fait maintenant 140 degrés. Et doit être étalée très vite avant qu'elle ne durcisse avec ce rouleau à pâtisserie qui pèse 25 kg. C'est lourd, hein ? Oui, c'est quoi ? C'est lourd, hein ? C'est pas lourd, hein ? Roulé, hein ? Pour le vide. Et à ce poste, sa budine doit faire 45 plaques par jour. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, roulez, plus vite, plus vite, plus vite. Pour plus vite, sinon il va dourcir. Non, c'est du déchir, non ? On a la tête. Regarde ici, déjà. Déjà, pour casser, ça, c'est impossible. Quand il va dourcir... Est-ce que je n'ai pas appuyé assez, non ? Il faut aller plus vite. Et ça, c'est mon petit handicap manuel. Je n'ai pas bien suivi les lignes. Quand je suis repassé, je ne vais pas passer au même endroit. Maintenant... On va partager la plaque en plusieurs morceaux. Je ne pourrais pas le faire tous les jours, je ne pense pas. Même si je fais des choses qui ne se répètent tous les jours, même dans mon bureau, même dans mon travail de directeur, il y a des choses répétitives qu'il faut refaire, qu'il faut redire, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Donc, j'ai fini. Bon, vous avez fini. Vous prenez le seau. Vous venez par ici. Maintenant, on va tamiser. On va tamiser les produits. Ah, il faut tamiser ça. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a un peu de papier, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Et voilà, moi. C'est un peu le bon. Et le fait de faire la même chose tous les jours, le même produit, c'est pas trop... Non. C'est pas un problème, la répétition ? Non, pas du tout, parce que ça a devenu une passion, tout le monde. On est risques. Là, j'ai appris que si on n'est pas assez rapide, ça durcit et ça ne fonctionne plus. On n'arrive plus à couper comme on doit couper. Donc, il faut aller vite tout le temps. Et c'est vraiment physique. Il est vraiment chaud. C'est toujours vrai, hein. C'est enfin l'heure de la pause. Il est midi, l'heure du déjeuner et direction la cantine. Une grande première pour notre patron. Est-ce que vous avez déjà mangé avec des oubis au troisième étage ? Non. Non, jamais ? Jamais. Ah bon, donc on va manger pour la première fois, alors ? Oui. Toi, tu manges à quelle heure, en habite ? À midi et demi, en habite, je mange. Voilà, c'est bon. C'est la pause, mon. On va se mettre où ? Bonjour. Bonjour. Là ? Je vais m'asseoir, c'est bien. Bonjour. Sourire et regards en coin, son arrivée à la cantine attise les curiosités. Il est habillé en blanc. Ah, c'est pour ça, je le reconnais pas. C'est comme tous les midis ? On commence. On commence, mec ? Allez, allez, va. T'as pas. C'est ce qu'on fait, qu'on t'a dit ? Ben non, ben... Je t'a dit qu'on mange ensemble. On aime bien critiquer la direction. C'est un sport favori. Chez des petits gens, on critique la direction. On critique la direction. On critique la direction, parce que je suis ouvrier aujourd'hui. On peut critiquer la direction, ben oui, il est pas là. Il n'est pas là, il est parti travailler. Qu'est-ce qu'on dit sur la direction ? Bon, rien. Ça part dans toute la direction. C'est tellement même pas intéressant qu'on va pas parler de... Ça part dans toute la direction. Andrea et Marie-Catherine travaillent toute l'année dans les bureaux avec le patron. C'est très beau, comme ça. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment ça se passe ? Ben, c'est dur. C'est dur ? Oui. C'est dur physiquement. Parce que moi, j'ai pas l'habitude d'être... Tout le temps... D'utiliser votre corps. D'utiliser mon corps pour délivrer le travail. Est-ce qu'il aura assez à manger avec une petite salade par rapport à vous ? Je suis prêt pour lui. C'est bien. Courage, hein. Courage. Si j'ai pas assez, je mangerais quelques pralines, donc... Dans cette usine, la pause déjeuner est de 20 minutes. Le temps est écoulé et cet après-midi, un seul atelier attend Nicolas Bouvet, mais celui-ci est de taille. Les sœurs Katia et Maria sont deux figures de cette chaîne d'emballage. Bonjour. 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 Ça va bien ? Bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Maria, Katia. Vous s'appelez comment, Nicolas ? Nicolas, Nicolas, c'est toi. Les filles, laquelle est la place la plus dure ? C'est celle-ci, Nicolas. Ici, tu peux, je peux. On va regarder, vous allez me montrer. Oui, d'accord. Pour qu'ensuite, quand je prenne la place... Voilà. Où les pralines sont placées déjà pour commencer ? Oui, oui, oui. Et alors, donc, je vais mettre ici... Les quatre, mais tu les mets dans un coin. Alors, ici, j'ai quatre pralines à mettre. Voilà, mais toujours le bout à l'intérieur. Toujours le bout à l'intérieur. Comme ça. Donc, je me retire, c'est ça ? Oui, allez-y. Allez-y. Ça, c'est la pression d'enfer. C'est sûr. Alors là, ça y est, c'est compliqué. C'est compliqué et il y a une pression parce qu'on a l'impression que ça ne va pas très vite, mais ça va à toute vitesse. Ça y est, j'ai chaud. C'est normal. Et je vais commencer à ne plus parler du tout. Dans quelques instants, vous retrouverez notre grand patron au milieu de ses employés sur la chaîne d'emballage. Puis vous découvrirez à quoi peuvent bien ressembler les chocolats faits par le patron. Ça reste en plein d'être pas de notes. Vie ma vie continue dans un instant. Vie ma vie continue dans un instant. Vie ma vie vous accueille ce soir à Bruxelles, dans l'univers alléchant d'un des plus grands chocolatiers au monde. Nicolas Bouvet, directeur général, a accepté pendant 48 heures de prendre la place de ses employés. Il a donc troqué son costume cravate contre la blouse Charlotte de rigueur dans son usine. On le retrouve dans la suite de son aventure. Ça, c'est la pression d'enfer. Là, ça y est, c'est compliqué. Et il y a une pression, parce qu'on a l'impression que ça ne va pas très vite, mais ça va à toute vitesse. Ça y est, j'ai chaud. Et je vais commencer à ne plus parler du tout. Les deux mains, les deux mains, les deux mains. Deux mains. Moi, j'ai des mains grosses dans ces petits balotins délicats. J'ai des mains grosses. Il y a quelqu'un qui a oublié, là. Oui, ça doit être moi, ça. Alors, là, ça y est, c'est terrible, parce qu'on prend du retard. J'en ai cessé passer. Alors, j'en ai cessé quelques-uns. Il ne met pas les pralines, comédablement. Ça fait que toute la chaîne va être dans le pétrin, parce qu'il ne sait pas mettre ses pralines, il ne sait pas mettre le coussin. Le produit n'est pas fini. Parce qu'ici, les fractions secondes, ça compte. Voilà, vous voyez ? Oui, d'accord. Ah, voilà, la complication. Ouais ! Ouais, mais j'ai quand même pris du retard. Et puis, le dos, on prend un coup. Et le dos, là, mon dos commence à killing me. On a très mal au dos quand on sort d'ici. Donc, tous les soirs, vous avez des courbatures ? Oui, les maris sont pas contents. Donc, il y a beaucoup de travail à faire sur l'organomie ? Oui, franchement, oui. Et après une heure à ce rythme, c'est enfin la libération. Enfin presque. Monsieur le directeur peut aller à la toilette aussi. Les filles, on peut aller. Et les garçons aussi. On peut les faire pipi. C'est là, on pose pipi. Et on ne traîne pas. Combien de temps on a ? 8 minutes, maximum. La pression de la chaîne, c'est terrible. C'est terrible. C'est une concentration permanente. J'imagine qu'on doit arriver à déconnecter un petit peu quand on est vraiment, quand ça devient un automatisme. C'est comme conduire une voiture, c'est stressant au début et puis on y pense moins au bout d'un moment. Mais il y a la pression physique aussi. Et les filles me disaient qu'elles ont des douleurs tous les jours, tous les soirs. Et quand on y passe 8 heures, ça doit être vraiment pénible. Nicolas avait 8 minutes maximum. Il est de retour 10 minutes plus tard. On était où, la chaîne ? J'étais aux toilettes, mais j'ai eu du mal à trouver les toilettes. Je ne savais pas. Ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident. Non, j'ai d'abord suivi toutes les dames et ce n'était pas au bon endroit. Il ne fallait pas que j'aille là. Bon, on va essayer de se mettre ailleurs. Alors, on n'a plus le temps ici. On va aller peut-être au nœud ? Je vous regarde d'abord. Tout le monde prend son valortin ? Maintenant, on commence. Bravo ! Combien de temps ça prend pour quelqu'un qui commence pour avoir la cadence ? Pour peu de temps. Quand même quelques temps. 2 heures et puis on les lâche. Et c'est tout ? Ce n'est pas assez, oui. Comme ça. Comme ça. Ça, le premier, le départ, j'ai un peu très compris. Pas de chance pour notre patron. Ce poste demande de nouveau beaucoup de dextérité. On va recommencer. Ça peut aller. Pour un débutant, c'est pas mal. Il ne va pas être pris ? Il va passer comme ça ? Oui, il va passer. Il ne va être pas pris. Il va être pris ? Ah oui, ils sont sévères. Parce que déjà, la découpe n'est pas parfaite. Et la carte, elle est un peu trop basse. Normalement, ce poste-là, il faut vérifier les balottins qui sortent bien. Il faut compter. Comptez quoi ? Comptez les balottins qui doivent être gentil. Il y a des filles. Donc il y a 8 filles derrière. Donc il faut compter les balottins quand on laisse passer. Aujourd'hui, je ne peux pas faire ça. Vous, qu'est-ce que vous faites toute la journée ? Parce que vous voyez ce que nous, on fait. Moi, je passe beaucoup, beaucoup de temps à parler avec les gens. Parler avec les gens. C'est aussi fatigant, ça, non ? C'est épuisant. Ça prend de l'énergie, oui. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus, on va dire, surtout ? Quand on parle de l'usine, on parle souvent de la productivité, de l'efficacité qu'on a. Et comment on fait pour... Je m'excuse, je ne peux pas toujours réfléchir et faire ça en même temps. Ça, c'est typiquement femme. Les deux choses en même temps. Les hommes ne font qu'une chose à la fois. Et ça, on le sait. Ça, on le sait. Ça va ? Oui, mais on a oublié de prendre et on a dit que c'était mieux, oui. Alors, monsieur le directeur, c'était très bien dans l'ensemble. Je ne sais pas. Mais je remarque, oui, les nœuds étaient mieux quand même. Il y a moins de stress ici. Il y a moins de stress ici. C'est plus calme, mais bon, je n'ai pas pris tous les balotins que j'aurais dû prendre. Non, c'était pas. Non, mais les nœuds étaient pas mal dans l'ensemble, à part quelques balotins qu'on a enlevés. Ils n'ont pas été trop repris ? Non, quelques-uns, quelques-uns seulement. Ok, merci. Merci. Merci, mesdames, de votre patience. Il est 17h. Après 8h d'usine, cette fois-ci, c'est vraiment la libération pour le patron. Bon, ça y est, c'est fini. Je suis content que ce soit fini. Parce que j'en peux plus. J'ai chaud, j'ai mal au dos. Bon, c'est fini pour la journée, donc à demain. 8h ce matin, le patron est de retour à l'usine. Mais vu l'expérience de la veille, aujourd'hui, il a quelques appréhensions. Ce matin, j'avais des courbatures dans les avant-bras. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? C'est pas à la vue que j'ai fait ça. Et c'était en faisant le praliné hier. J'ai une crâne d'avoir à refaire des choses très minutieuses et très détaillées. Que ce soit des nœuds de ruban, que ce soit de la décoration sur des pralines. Parce que... Ou des paquets cadeaux. Je sais pas, ça va. Ça, je vais avoir du mal. C'est donc de nouveau vers l'inconnu que se dirige Nicolas. Une des grandes spécialités de la maison, certainement une des plus compliquées à faire, est le manon. Une gourmandise à base de crème fraîche, sucre et noix. Seules quelques ouvrières savent la faire. Nancy a un tour de main incomparable. On dépose le manon dedans, en poussant le sucre. Et en train de le perdre ? Normalement, on ne le perd pas. On cherche la noix, la noix doit être dessus. Tu frottes un peu sur le côté. Maintenant, on dépose la plaque, on fait comme ça et on fait un... Il n'y a aucune machine qui sait faire ça. Ça, c'est vraiment manuel. C'est impossible. Tout le monde m'a dit, wow, tu vas faire des manons, c'est ce qu'il y a de plus dur. Tu peux toujours apporter, il n'y a rien qui est difficile. Non, non, rien qui est difficile. Hier, j'ai quand même souffert à la décoration, oui. Comme ça, on enfonce comme ça. Et ensuite, on remet dessus, c'est ça ? Voilà. Maintenant, tu le prends directement sur le manon. Tu le prends. Voilà. Pas de trop non plus. Maintenant, tu as le bord de fauchette, le bord de castroche, tu frottes. Tu tournes. Voilà. Et vous êtes combien à savoir faire les manons ? Pardon ? Il y a combien de personnes qui font les manons ? Vous êtes combien ? Trois. Trois ? Alors, comme ça. Et ? Oui, mais ce n'est pas des patates non plus. Comme ça. Là, il est raté. Vraiment raté, il est raté. Là, il est vraiment raté aussi. Vraiment raté aussi. Bon. D'accord. Et là, j'en mets partout. Non, non, s'il n'est pas bien. C'est de pire en pire. Oui, ça ressemble. C'est de pire en pire. Vraiment à des patates. Ils ne sont pas beaux. Ils ne sont pas jolis. Ça ressemble à des patates. Comme je l'ai déjà dit tantôt, c'est vraiment des patates. C'est pas un manon. Je ne sais pas. Il y a des trous. On ne peut pas avoir des trous. On n'a pas de dessin. Ils n'ont pas de forme. La présence du patron dans cet atelier attise la curiosité de Willem, l'employé le plus ancien de l'entreprise, 32 ans de maison. Écoute, Wim, c'est ma première expérience de Manon. J'en ai fait quelques-uns qui n'ont pas l'air terrible encore. Et c'est un produit dur. Ça va, là ? Non, c'est sûr que ça va bien. Ça, c'est vrai. Il y a encore l'eau qui tient ici. C'est pas donné à tout le monde, ça. Toi, tu sais les faire ? Honnêtement, je n'ai jamais fait. Mais on a toujours laissé faire. Il y a des femmes quand même qui sont capables. Oui, oui, oui. Il faut donner du travail aux femmes aussi. Oui. On doit être social. Non, non, celui-là n'est pas bien du tout. C'est de pire en pire. Mais ça, ce sont des pièces uniques. Ce sont des pièces uniques. On va les vendre plus cher. Oui, voilà, c'est ça. Il y a certainement des gens qui vont dire, c'est fait par le directeur, on va l'acheter. On peut comparer les deux plaques. Et vous voyez que, regardez, un doigt sur le papier. Si on les met l'une à côté de l'autre, on voit qu'il faut que je progresse encore. J'ai une zone de progression possible encore. J'ai un style particulier. Peut-être que ça a une certaine valeur et qu'on pourrait les vendre un peu plus cher. C'est vraiment artisanal. C'est ça, c'est très, très artisanal. C'est très artisanal. Il n'y en a pas deux pareils. Décidément, la présence du patron dans l'usine est un événement. Car après Willem, c'est le maître chocolatier en personne qui se déplace. Ça va bien, Lilian ? Oui, tu fais des manons, tu sais les faire ? Euh, ouais, je pense qu'un petit peu mieux que vous, peut-être ? Eh ben, vas-y, essaye alors. Ouais, je vais essayer. Vas-y, vas-y, vas-y. Celui-là, il est raté. Celui-là, il est raté. Mon avis, il a passé trop de temps là. OK. Donc il est déjà fondu. Tu vois ? Et pour la première fois depuis le début de l'expérience, les rôles s'inversent. L'élève Nicolas Bouvet devient le maître du maître chocolatier. Tu secoues comme ça dans le sucre, ensuite tu reviens bien le long là, et là, comme ça, voilà, tu secoues un petit peu, et hop, tu fais, et tu dois avoir les deux fourchettes. OK, ça va. C'est pas tellement mieux que moi, hein. C'est pas tellement mieux que moi. Ah oui. Nancy ? Oui, oui. Ça va, Olivier. Merci, Nancy. Ça va, Olivier. Bon, Nicolas, on va aller au labo. Alors, je vais vous montrer comment on fait une galasse, ça sera plus simple. Merci. Et donc, je vais quand même en goûter, hein. Parce que j'ai le droit de goûter, hein. Allez, attends. Les autres familles ne peuvent pas en avoir. C'est vachement bon. Allez, on y va. On y va, merci. Alors, on va apprendre la base du métier. Oui. On est dans une chocolaterie. Oui. C'est le tempérage. Alors, les trois qualités... Là, il est à quelle température, là ? Là, il est chaud. Il est à 40, 42. OK. C'est bon, t'avais déjà travaillé du chocolat avant, non ? Non. Un petit peu. La première fois. Non, non, non. T'entends. Non, non, non. J'ai fait le dipping en magasin, c'est-à-dire ? Comment on sait voir qu'un chocolat est bien tempéré, Nicolas ? On regarde la température. Ouais. Et un produit fini, je veux dire. Il doit être brillant et cassant. En tant que directeur, il n'y a pas eu trop de revendications ? Non, il n'y a pas eu trop de revendications. Il y a des points qu'on peut améliorer, peut-être ? Il y a des points qu'on peut améliorer. J'ai retenu que c'était difficile. Que les choses ne se font pas comme ça, par miracle. Et qu'il y avait aussi beaucoup de passion. Et que les gens, même si on a l'impression qu'ils font souvent un travail répétitif, en réalité, ils le font parce qu'ils aiment ça. Je pense que les gens ont apprécié que tu viennes à la cantine manger, je crois. Oui. Ce qu'on ne voit pas assez souvent à la cantine. C'est vrai que je ne le fais jamais. On va dire que... Ok. Alors, combien de températures tu as ? 30.6. Ok. Je vais te montrer un exemple. Je t'en montre un ou deux. Et puis tu fais une vingtaine de produits pour nos clients. Alors ça, c'est le test suprême. Si le client a bien, tant mieux. S'il n'aime pas. Je ne sais pas ce qu'on a bien. Je change le récette. Ok. Alors, je te montre. Donc, de même principe que les manons, on le met à l'envers parce que tu as un pied en chocolat. Donc, il faut que je ne le prenne sur le pied en chocolat. Tu le mets à l'envers. Tu le retournes. Comme ceci. Tu vois. On enlève l'excédent de chocolat. On le dépose. Et on laisse tomber le produit, en fait. Tu vois. Pas de transfert. On le met dessus. Tout de suite. Ouais. On appuie. Quand tu vois, un beau carré. Test suprême pour notre patron, car cette vingtaine de chocolats qu'il va enrober maintenant seront dans moins de deux heures présentés en boutique. Nicolas sera directement confronté au jugement des clients de la marque. Voilà. Est-ce que le pas de transfert reste dessus ? Il est brillant ? Oui. Ok. Alors, tu peux enlever les autres. Et tu les mets dans la cuvette. Les derniers sont bien, en fait. Ceux des derniers, il t'a fait. Le premier, c'est normal. Par rapport à moi, tout ça bien. Mais bon, c'est la main qu'il faut, comme les manons. Mais c'est plus facile que les manons. On vient de réaliser que j'ai besoin d'avoir des chefs chocolatiers plus souvent dans les magasins. Parce qu'on dit des produits, mais on trempe des produits dans du chocolat, mais qui sont pas de la ganache. Et là, il y a un vrai savoir-faire. Donc j'ai besoin qu'on fasse ça plus, de manière plus professionnelle dans les magasins. Parce que ça a un pouvoir d'attraction fantastique. Et comme prévu, direction une des plus grandes boutiques de la marque, en plein centre de Bruxelles. C'est la première fois que je moulais du chocolat. Alors, le chocolat, ça passe la forme. Vous voyez, c'est pas très beau. Oui, celui-là aussi, pas terrible. Et là, il l'a dépassé. Il l'a dépassé aussi, oui. Ses clientes sont des habituées de la maison. Elles sont américaines. Métamorphose, devant les clients, Nicolas retrouve son vrai savoir-faire, conseiller et convaincre une clientèle. Et il profite de la situation pour faire tester le produit de sa fabrication. Et so, earlier today, I was working in the factory, in the lab, and I did myself those chocolates. And those are samples that nobody has ever tried. And as you can see, they're not completely perfect because I was learning today how to make chocolates, which I've never done before. But please do try one of those. So please, have one. Oh, absolutely. Merci. Merci beaucoup. They're beautiful. Do you enjoy it? And is it tasting good? It's delicious. Yeah? I think it's commendable that he's coming to work in a shop and trying to see how it's working. Because normally the head boss doesn't do that. So I think it's very nice that he's come to meet the people who work in the store and see how everything is going. Those little ones that you made today, they were very delicious. Thank you very much. You did a good job. Thank you. Merci beaucoup. Thank you very much. Enjoy your trip back. Have a good trip back. J'ai fait goûter mes chocolats. Ils ont adoré. Ils ont nexté 10 ans. Alors, Maria et Olivier viennent bien évidemment de nous rejoindre. Plutôt souriants. Oui, souriants quand même suite à cette expérience aux côtés de leur patron Nicolas. Alors Nicolas, comment avez-vous vécu l'attitude de vos employés à votre égard pendant ces 48 heures ? Ils ont été super. Ils ont été super. Ils ont été patients. Ils ont essayé de m'apprendre, de me passer leur passion. Et ça s'est vraiment bien passé. Pourtant ils ne vous ont pas raté. Parce qu'on a entendu à plusieurs reprises dans le reportage, il n'est pas doué, il ne sait pas faire deux choses à la fois. Est-ce que votre égo de patron, réellement, profondément, s'en est pris un coup ? Pas mon égo de patron, mon égo de personne, parce que j'ai appris à faire quelque chose et j'aime bien faire bien les choses et donc j'ai eu du mal. Mais ce n'est pas évident pour un patron d'entendre ce genre de réflexion tout de même, de la part de ses employés ? Non, ce n'est pas évident, mais j'ai pris le risque. Donc il fallait le faire. Je savais que j'allais l'entendre. Ça faisait combien de temps qu'on ne vous avait pas fait de telles remontrances ? Ça faisait longtemps. Des remontances aussi précises, je ne sais pas, je ne me souviens pas. Parce que dans mon métier de patron, on ne me fait pas trop de remontrances en général, donc ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez ? J'aimerais bien de temps en temps avoir un peu plus de support, de feedback, de critique dans les décisions que je prends, dans ce que je recommande, parce que quelquefois on se sent un peu seul. Pour quelles raisons ? Parce qu'on est un peu le dernier maillon de la chaîne à prendre une décision dans le rôle du patron. Et de temps en temps, c'est bien d'avoir un peu de feedback, des gens qui vous renvoient une image de ce que vous essayez de faire. Alors Nicolas, la grande difficulté, on va quand même le dire, aussi nerveuse que vous avez rencontrée, ce sont les fameux cornets en papier. Vous étiez limite vous énervé ? Oui, parce que je ne suis vraiment pas arrivé. Ça m'a rendu fou. Qu'est-ce qui vous a rendu fou ? Le fait de ne pas y arriver ? De ne pas y arriver. Odette était tellement patiente, tellement gentille, elle m'a tellement bien montré. Et elle-même ne comprenait pas que je ne puisse pas y arriver. C'est vrai que c'était difficile et je me suis senti vulnérable. Et vous vous êtes senti aussi vulnérable face à vos employés, le fait de ne pas y arriver devant vos employés, vous posez également un problème ou pas ? J'aurais préféré y arriver. Oui. J'aurais préféré y arriver. Maria, c'est quelque chose que vous pouviez imaginer, c'est un défaut que vous pouviez imaginer chez Nicolas, la maladresse ? Oui. Oui. Pour quelle raison ? Parce que la technique de chaîne est très difficile. Les mains font deux choses différentes. Ça veut dire qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des gestes, qu'est-ce qu'ils font les mains, ils font les mêmes gestes. Mais dans les balotins, pour rentrer dans le balotin, il faut voir des gestes différents. Donc une main gauche fait un geste et la main droite fait autre chose. Donc c'est très difficile la technique d'apprendre, même pour nous, même pour les femmes. Vous avez mis du temps vous-même à acquérir cette technique. Absolument, oui. Et vous Olivier, qu'est-ce qui vous a le plus étonné chez Nicolas ? Trop concentré, sérieux, il a peur de faire des fautes. Nicolas, vous, vous ne voulez pas bavarder, vous êtes tellement concentré sur votre travail que finalement vous n'êtes pas très convivial comme collègue. Ah non, parce que j'avais envie de faire bien les choses, donc il fallait que je me concentre énormément. J'ai eu chaud, j'étais concentré, je ne pouvais pas entendre ce qui se passait autour de moi. Vous avez également beaucoup souffert physiquement, c'est un véritable marathon. Oui. Vous avez transpiré. J'ai transpiré. Vous avez eu mal au dos, des courbatures. Ça va mieux là ? Aujourd'hui ça va mieux, aujourd'hui ça va mieux, j'ai passé une bonne nuit. Oui, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur physiquement. Quand j'ai fait la nougatine, le rouleau qui pèse 25 kilos, ça c'est très 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 lourd. Et donc j'ai travaillé avec une partie de mon corps, les avant-bras, avec lesquels je ne travaille jamais. Je vais à la gym, mais je ne fais jamais de musculation des avant-bras. Et là j'ai des courbatures encore dans les avant-bras aujourd'hui. C'est quelque chose que vous avez partagé en rentrant à la maison le soir. Oui, bien sûr. Vous avez dit à votre famille, là j'ai vraiment découvert ce qu'était le métier de mes employés. Oui, oui, oui. Je me suis couché à 9h30. Ah oui, dos d'auto. Ah, dos d'auto. Pas convivial non plus à la maison. Pas convivial du tout à la maison. Pas convivial du tout. Et vous, vous arrivez à maintenir malgré tout, malgré la fatigue, à maintenir une vie à côté et de l'énergie aussi pour d'autres choses ? Oui. Il y a des soirs aussi, je vais dormir très tôt parce que je suis fatiguée, parce que c'est éprouvant, parce que c'est très difficile. Il y a des produits qui sont assez difficiles. Donc, sinon, on essaye de... De toute façon, nous, les femmes, en général, on n'a pas fini. Quand on a terminé 8h de travail à l'usine, on rentre à la maison. Absolument. La fameuse vie de maman. Est-ce que ça vous a permis, pendant ces 48h, Nicolas, d'envisager des améliorations dans votre entreprise ? Par exemple, les fauteuils problématiques. Oui, les fauteuils à la chaîne d'emballage, effectivement, ne sont pas confortables, sont durs, ne sont pas forcément ergonomiques. Et c'est vrai que la chaîne d'emballage est l'endroit où il faut amener le plus d'attention pour améliorer l'ergonomie et les conditions de travail, parce que c'est vraiment pénible. La pause pipi ? Elle est courte. La pause détente est courte. 7 minutes. 7 minutes, oui. Moi, j'étais content. J'étais content quand elle est arrivée, la pause. Ah oui, mais alors, elle a été longue, la vôtre. D'abord, je n'ai pas trouvé où étaient tout de suite les toilettes. J'ai commencé à suivre toutes les dames, mais je ne pouvais pas aller au même endroit. Il fallait donc que je trouve les toilettes pour eux, mais je ne savais pas exactement où elles étaient à l'étage dans l'usine où j'étais, parce que je les utilise rarement. Olivier, c'est la première fois que Nicolas vient déjeuner à la cantine. Oui. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on éclaircisse quand même un point. Qu'est-ce qui se dit vraiment à la cantine sur la direction ? C'est là qu'on parle, en général. J'ai le premier ami collègue, je n'aime pas le mot, parce qu'il y a peut-être des têtes qui vont sauter, je ne sais pas. Vous pensez vraiment ? Il n'a qu'à venir plus souvent, il va le savoir. Ça veut dire qu'on parle de la direction à la cantine ? Bien sûr, les gens en sont critiques. Alors, Nicolas, qu'est-ce que vous retiendrez de ce moment à la cantine, vous précisément ? À la cantine ? Oui. D'abord, j'aurais dû le faire depuis plus longtemps, et je pense que j'ai un peu peur d'y aller, parce qu'il y a trop de gens en même temps. Est-ce que vous savez qu'on parle de vous ? Non, ça ne m'inquiète pas tellement. Et donc, je le referai. Je le referai. Et je vais commencer à amener mes tartines. Ah, c'est-à-dire ? C'est le déjeuner. Les employés, les ouvriers amènent leur déjeuner, et en Belgique, ça s'appelle la tartine. D'accord, ok. Voilà, en Belgique, ça s'appelle la tartine. Bon, en tout cas, moi, je vais dresser un tout petit bilan personnel. Oui. Du courage. Ne me regardez pas comme ça, parce qu'il attend la sentence. Du courage, de l'enthousiasme, de l'énergie. Ça n'a pas été top partout, de toute façon, on l'a vu. En revanche, quand il s'agit de vendre vos chocolats, votre création, que je vais me permettre de baptiser le Palais Bouvet, vous voulez bien ? Oui. Vous voulez bien nous les donner, parce qu'il en reste quand même quelques-uns. Quand il s'agit de vendre le Palais Bouvet, alors là, vous vous en sortez à merveille. Vous êtes fier de vos chocolats ? Oui, j'étais assez fier. Il y en a quelques-uns du début qui ne sont pas top. Ah, on va les trouver très vite. Bon, tous, je pense qu'ils sont du début, non ? Oui, tous, ils sont du début, mais il y en a qui sont un peu mieux, que j'ai mieux réussi. Voilà, ça... Les trois ou quatre premiers, on voit qu'ils ont un pied qui est... Mais bon, vers la fin, ça s'était amélioré un petit peu. Oui. Et en tous les cas, les clients qui les ont dégustés, les ont trouvés super bons. Est-ce que c'est parce que c'était vous, ou est-ce que c'était véritablement objectif ? Oui, je ne connaissais pas. Je pense que c'était vraiment objectif. D'accord. Oui. Vous m'autorisez à repartir avec ces chocolats... Oui, avec plaisir. ...en France ? Oui, oui, oui. Donc je peux même le goûter ? Oui, avec plaisir. Très bien. OK. Avant de le goûter, je vais quand même vous poser une dernière question, comme ça je vais profiter. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette expérience, Maria et Olivier ? Ce que moi je retiens, c'est que c'est courageux de sa part d'être venu quand même. C'est très courageux de sa part. Et faire ce qu'il a fait, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est très bien. Maintenant, il sait les problèmes que nous subissons tous les jours et pourra peut-être améliorer maintenant. Voilà. Vous en avez encore des choses à faire. En tout cas, moi, je voudrais vous dire que votre palais est très bon. Il est délicieux comme quoi. La déco ne fait pas le chocolat. Bravo, merci. Je vous les rends, mais je repars avec. Je vous remercie vraiment tous les trois d'avoir participé à cette expérience. Bravo à vous, Nicolas. Merci, Maria. Merci, Olivier. Cet épisode de Mon Patron à ma place s'achève. Merci à toutes les équipes. Merci à Gilles Coudert. Merci à Ségolène Rivoire. Et merci à Philippe Proto. À très bientôt pour un nouvel épisode de Vie ma vie sur TF1. Bonne soirée. Ciao. Sous-titrage ST' 501